Bonjour, bonjour les gars. Nous sommes présentement en Casamance et nous sommes venus ici pour deux raisons. Et une des raisons pour laquelle nous sommes venus, c'est à cause d'un abonné de la chaîne qui a des choses très urgentes à partager avec nous. Une situation assez délicate ici, mais une grosse, grosse, grosse opportunité d'affaires. Même si vous n'êtes pas sénégalais et que vous pouvez venir au Sénégal, ce sera une grosse opportunité à saisir. Vous allez la voir dans la vidéo et elle va nous expliquer le tout, ce qui se passe exactement ici en Casamance. Bon les gars, je suis dans la voiture. Derrière, il y a Maïmouna qui se cache. Elle va se vener dehors du côté gauche. Elle va nous expliquer ce qui se passe exactement. Bonjour Maïmouna. Bonjour les gars. On dit quoi? On dit ça va, très content d'avoir Stéphanie avec moi en tant qu'abonné de la chaîne. Et puis voilà, je suis contente de vous retrouver aussi. Maïmouna nous a déplacés jusqu'à un Casamance. Il faut que ce soit à la raison, soit très très bonne. On a fait remonter l'email, le message. Apparemment, tu aurais laissé un message sur la chaîne justement. Que Yémi l'a vu, elle a fermé à Cécile, qui a envoyé, on est là, on est là, on est là, on est là pour faire suivre le message. J'ai trouvé ça très très intéressant. Surtout qu'on va parler d'un business ici que je fais déjà dans un autre pays en Afrique de l'Ouest. Et qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi il s'agit? Où on va? Alors, là nous allons à Nyagis. C'est une commune qui se trouve à la sortie de Ziguenchor. Et c'est toujours dans la région de Ziguenchor en fait, donc en Casamance. Et il s'agit du business de l'anacart. Alors, c'est la noix d'acajou. Pour ceux qui auront du mal en fait à savoir ce que c'est l'anacart. Donc là, il y a des champs. Parce que la Casamance au Sénégal, c'est la région où il y a le plus de plantations d'anacart. Ok. Voilà, c'est dû à la pluviométrie, au sol aussi, qui est le plus adapté à recevoir cette culture. Donc, en remontant vers le nord, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, nous allons visiter une exploitation de mon père. Voilà, pour l'histoire, on peut montrer à Stéphanie ce qui se fait ici. Donc, qu'elle puisse comparer avec peut-être ce qu'elle a connu dans un autre pays, comme elle l'a dit. Et aussi, nous ne manquerons pas de parler des opportunités, bien entendu. C'est les motifs de la chaîne, les gars. Des opportunités business. Donc, la diaspora, les Africains d'Afrique tout simplement et de la diaspora, venez, venez en Casamance s'il vous plaît. Venez que l'on prenne en charge les choses, nous, surtout nous de la région, nous du continent, on va dire, que l'on puisse en profiter avant qui que ce soit d'autre. C'est ma pensée à moi. Oui, mais moi, je dirais même d'abord les Sénégalais, parce que c'est plus facile pour vous de... Parce qu'à cause de la distance, quelqu'un ne va pas quitter le Gabon, arrive au Sénégal pour faire un truc que le Sénégalais fait ici, quoi, tu vois. Il peut faire ici par lui-même. Oui, bien sûr. Mais non, ceux qui ont les moyens, bon... Pourquoi pas. C'est ouvert, en fait. C'est connu. Le Sénégal n'est pas un pays fermé aux entrepreneurs et il y a une certaine sécurité ici à entreprendre. Donc, oui, une protection vraiment du plus haut niveau parce que, voilà, c'est un pays ouvert, en fait. C'est un pays qui demande que ça, à ce que son potentiel soit exploité et que l'on puisse aller tous de l'avant. Donc, autant que le pays en profite, quand je dis le pays, c'est les populations, et autant aussi que l'entrepreneur à lui-même en profite, bien entendu. Et là, on vient de vous dévoiler un gros business à fort potentiel, les gars. Fort, fort potentiel. Et Maïmou ne va peut-être pas le dire, mais il y a d'autres qui profitent de ça, hein. Donc, il faut aussi qu'on soit là pour profiter de ça. Donc, tu sais qu'on parle dans quelle région exactement? On appelle ça comment? Alors là, la plantation, elle se trouve dans le village qui s'appelle Saint-Tiaba-Majac. C'est comme ça que ça s'appelle, oui. Après, il y a plusieurs Saint-Tiaba-Majac, mais là, c'est le Saint-Tiaba-Majac qui se trouve du côté de Niagis. La commune s'appelle Niagis, oui. On se revoit tout à l'heure dans le champ. Ok, cool. On y va, les gars. On va au champ, directement où tout se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient d'arriver au champ de la famille de Maïmouna. Maïmouna, tu parles combien? 12 hectares? Oui, c'est ça. Donc, tout ça, c'est pour vous depuis le carrefour derrière? Pas là sur notre gauche, mais là. Ça continue à boitisser. C'est la droite et on va... Mon fils est là. Comment est-ce qu'il y a un petit peu? C'est ça. Voilà, essayez de garer tout et en retrait parce que sinon, plus il n'y a rien. Maïmouna. On est arrivé au champ de Maïmouna. La famille de Maïmouna, de l'âge d'ailleurs. On a récupéré sa nièce en passant. On en va voir une partie de la famille. Brave jeune fille que vous voyez là. Très fière d'être. Gestionnaire financière. Grosse épargne. Donc, si on a l'occasion, elle va nous raconter un peu plus de sa vie. Comment? Didi est toujours en train de faire son beau, là. De faire son beau, là. On prend le système gout-à-gout pour faire du maraîchage quanti-saison. Ça rapporte énormément, c'est Téphanie. Wow. Oui. Les légumes qui ne sont pas... Il y a des saisons pendant lesquelles il n'y a pas ces légumes-là. Le culot peut doubler, tripler, voire même quadrupler. Par rapport à la saison de ces légumes, comme par exemple le gombo. Oui. Il y a des saisons où il n'y en a pas du tout. Donc, si toi, tu as le système d'arrosage, du fait que tu... Tu peux produire durant cette saison-là. Exactement. Et donc vendre un prix-train. Tu es sur le noir, en fait. Donc, on parlait du forage tout au fond. C'est pas performant. Puis là, on arrive à la récolte. Bon, là, on va voir le frère de Mahimouna. Donc, il est dans le champ. Et je lui faisais la remarque qu'il y a plusieurs cultures. Et j'aime la manière dont c'est bien organisé. Parce que trop souvent, on regarde nos champs là. C'est fait vraiment de manière désordonnée. Et tout, quoi. Tu sais, le cajou, là, tu peux manger. C'est trop bon. Les vôtres sont bons. C'est acide ou c'est sucré? Ça dépend de la variété. Le jaune, elle est meilleure. Le rouge? Oui. Et il y a des arts spécifiques. Et une question un peu sensée. Vous utilisez les affaires comme les pesticides, ici? Non. Donc, tout est bio? Oui. OK, OK. Pas encore, en fait. Mes frères, ils ne sont pas très pour. Et on en a un qui est assez philosophique du bio et tout. Donc, pour lui, c'est pas trop sa chose. C'est pas sa chose. C'est très, très chou. Ibrahima. Ibrahima. Donc, Ibrahima, disait qu'on est arrivé à la fin? De la production. De la production, oui. Parce que normalement, quand on atteint vraiment, vraiment le pic de production, c'est au début. Au début mai, jusqu'au 20, 15 mai comme ça. OK. Et présentement, bon, ça diminue. OK. Là, le rendement diminue progressivement. OK. Vous faites quoi là, présentement? Si je peux poser là? En premier, on avait ramassé, on met un tas. Et maintenant, présentement, on va séparer le fruit de la noix. OK. Bon. Nous, on l'appelle ici pomme. La pomme de cajoule. Pomme de cajoule. Et la noix, on fait la séparation. Malheureusement, c'est un fruit. On en a quoi faire? Maintenant, on balance. Vous balancez? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas transformer. C'est un fruit qui produit un jus quand même. Et ensuite, maintenant, on met au niveau du magasin. Et maintenant, les intermédiaires vont venir. Acheter la noix. La cheminée au niveau des magasins. Et c'est là-bas maintenant qu'on trouve les mouchées qui exportent. Moi, le mouvement qui l'a fait là me traumatise. Il a jeté le fruit. Regardez au sol. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est l'argent qu'on jette. Oui. Il y a de petites unités de transformation ici qui transforment le fruit. Soit ils en font des confitures. Il y a de quoi qui transforment aussi le fruit sous forme de foie. La viande végétale. La bruchette. Mais c'est de petites unités. Ce qui fait que pour l'instant, nous, on est à ce stade. On récupère seulement la noix et le souillard. Mais ça, c'est un business, surtout pour la viande végétale, énorme et pour l'accident. On a parlé de ça dans la voiture tout à l'heure. On parlait du mouvement vegan. Surtout pour les végétariens. Les végétariens, en effet. Pour l'instant, on est à ce stade. Aujourd'hui, bon, comme c'est un jour férié, les enfants viennent me filer un coup de main. Ok, c'est bien. Et aussi, comme c'est comme férié, je suis à Ziegenchow, je travaille. Je viens d'habitude le samedi matin. Je retourne le dimanche. Parce que le lundi, je vais travailler. Tu n'es pas à Ziegenchow ? Je suis à Ziegenchow. Il y a Ziegenchow. Oh, il n'est pas ici, il est à Ziegenchow. C'est 10 kilomètres. Le week-end, je viens ici. Je travaille le samedi et le dimanche. Et le lundi, je retourne au bureau. C'est pas possible pour jeter ça, les gars. Oh là là. Mais il y a personne qui récupère les fruits pour les transformer. Ou la demande est très basse, très peu de personnes vient demander. La demande est là, mais la transformation, en fait. C'est des petites unités qui ne peuvent pas absorber tout le produit. Donc nous, on récupère seulement la noix. Il y a deux camps qui récupèrent la pomme pour en faire de la boisson alcoolisée. Le vin. Mais ce n'est pas tellement aussi bon. Nous, on est de confession musulmane, la plupart des cibles. Juste on récupère la noix et le reste. On jette un. Par exemple, il y a des verges où les gens récupèrent. Ils récupèrent la noix et récupèrent la pomme pour en faire de la boisson alcoolisée aussi. Hum, ok. C'est bien. Les enfants travaillent. C'est comme ça qu'on fait ici en Afrique. Ne venez pas voir vos conceptions bizarres là. Comme on est francs, comme on est joué, je ne dois pas te convoyer. Le travail des enfants. C'est important de leur inculquer cette valeur du travail là. Super important. Non, ça c'est... La mangue. Ça c'est la mangue. Non, j'avais pas vu. C'est juste de temps en temps bon. Quand il y a une petite foie. Une casse-croûte. Un bon casse-croûte. C'est ça qu'on appelle la mangue-papaye. C'est l'une des meilleures très visites. La variété. C'est un très bon goût. Il n'est pas une venue de venir manger le casse-croûte déjà ici. C'est moi il y a la nature là. Si tu veux, tu veux. On est le meilleur ami. Mais la douce-croûte peut-être que c'est saisonnier, on s'entend. Parce que la cajou, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas toute année. On a des saisons pour ça. Si on commence à ramasser, disons début avril. Début avril. Et on atteint le pic de production fin avril-main. Début avril. Là vraiment, on atteint le pic. Et maintenant, présentement, avec l'hivernage, c'est presque parti. Et aussi quand il pleut, en termes de prix du kilogramme, on nous dit que la noix est regorgée d'eau. Ce qui fait que le prix baisse. Du jour au lendemain. Présentement, ils sont à 500 francs. D'ici 3 à 4 jours, ils peuvent te dire 400. C'est le même prix. Il y a quelques jours, c'était à 700. C'est le même prix que le pays où on fait le truc. On a 520 de l'autre côté. C'est ça. Peut-être que vous avez fait coiler un tiers. Même pas. Il y a la forêt de l'autre côté. Est-ce qu'il y a maintenant un? Elle n'ose même pas y aller. C'est vrai? Non, c'est plus dense là-bas. Là-bas, vraiment. Il y a vraiment de grands arbres. De grands arbres. Et on a, bon, je ne sais pas comment vous l'appelez ce fruit. Le kaba dont je te parlais. Voilà, c'est ça. Et c'est des lianes. Il en a cueillis quelques-uns. Il en a cueillis quelques-uns tout à l'heure. Il y en a au fond. Et c'est très touffé aussi. Maintenant, nous, on commence à nettoyer progressivement de l'an et de s'entraver vers le bord. Oui, ok. Wow. Mais ce sont quoi vos challenges ici, si vous avez posé cette question-là? En premier, d'abord, on reprend ce que la nature a lui repris. Ce qui veut dire que nettoyer. A chaque fois, on nettoie, on cultive. Ensuite, maintenant, reboiser. Secondo, les parents, c'était juste l'arboriculture. C'est-à-dire l'anacarde, la mangue. Mais nous, on veut passer à autre chose. C'est la maîtrise de l'eau. Mais qui dit maîtrise de l'eau? Une clôture. Maîtrise de l'eau. Et au milieu, vous voyez là où on a commencé à nettoyer. C'est de forer, de mettre un château doux et de faire le maressage. Ce qui veut dire que tout le temps, les gens vont travailler. Maïmouna, viens poser ta question. Viens d'abord traverser. Bon, Maïmouna, on a une question pour vous, surtout les juristes de la chaîne. Bon, regardez déjà le sol. Vous voyez le fil barbelé. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, c'est la limite entre le terrain du papa et le voisin. Et regardez ce qui se passe avec l'arbre. Regardez les branches. Les branches s'étendent jusqu'au terrain du voisin. Et il y a plein d'autres arbres, une vingtaine d'autres arbres de ce côté-là. Donc, elle avait une question. J'ai donné une certaine réponse, mais qui sait, peut-être quelqu'un du Sénégal. Je restera une réponse à ta question. Oui, c'était quoi la question? En fait, je demandais à savoir quand l'arbre est du côté de notre terrain et que les fruits tombent du côté du voisin, le terrain voisin. Donc, les fruits appartiennent à qui? Ce doit être nos fruits à nous ou bien les fruits du voisin? Très bonne question. Donc, voici l'arbre sur le terrain de la famille de Maïmouna. Voici la limite. Regardez les branches. Et les fruits tombent de l'autre côté. Selon vous, donc, ou selon la loi, à qui appartiennent les fruits. Et votre voisin, là, comment il ne veut pas vous donner vos fruits? Il ne veut pas nous donner nos fruits. C'est pour vous, non? Moi, je pense que c'est à nous parce que l'arbre est de notre côté. Mais légalement, est-ce que ça va tomber chez le voisin? Oui, après, ça reste, c'est une bonne question. S'il vous plaît, les juristes, aidez-nous. Venez répondre à la question de Maïmouna. On ne veut pas l'attaquer sans raison. On ne veut pas l'attaquer sans raison. Les problèmes de l'entrepreneuriat et du business, moi, ce que je trouve pas normal, c'est que ce ne sont pas tes fruits. Et là, tu discutes des fruits du voisin. Bon, avant qu'on rentre dans la voiture, je vais vous montrer un truc. Vous vous rappelez du business, l'opportunité du business du tricycle. Ça, c'est pour aider avec ce genre de travaux champêtres. Parce que là, depuis qu'on est arrivé, ça, c'est la troisième moto qui vient. Vous imaginez le nombre de tours qu'il faut pour arriver ici et porter peut-être deux sacs comme ça. Alors qu'avec un tricycle solide, on peut même facilement y mettre dix sacs. La consommation d'essence, ce n'est pas super élevée. Donc, si on fait un mélange, on fait une comparaison moto-tricycle, ce n'est pas, c'est peinant. Donc, on gagne en temps, qu'on a moins de motos qui viennent, on gagne en argent à le faire et on facilite la vie des fermiers. Mais attends, il dit un truc important. Dici à Niagis, c'est quelque chose comme 4 km. Imaginez, vous marchez les 4 km pour venir travailler et vous rentrez encore à 18h encore. Mais si c'était le tricycle, par exemple, vous pouvez mettre tout le monde là-dedans pour venir travailler. Ah, donc le tricycle pour le transport des gens. Le transport des gens, mais aussi pour acheminer la nuit. Maintenant, ici, par exemple, si on ramasse, si on a, par exemple, deux sacs comme ça, pour ne pas les transporter, on est obligé de stocker dans le magasin. Attendre maintenant jusqu'à ce que, par exemple, on est une demi-tonne, que la voiture vient de chercher. Mais si on a le tricycle, non seulement on va transporter la nuit, mais tout ce qui est mango aussi, on transporte. Quand on va cultiver, regarde, eux, ils ont de la paille d'arachide comme ça. Et ils vont encore revenir. Là, on va faire combien de vagues ? Combien de tours ? C'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Mais bon, là, maintenant, on est sur le terrain, les gars. C'est pour vous montrer, parce qu'il y a des choses qu'on dit. Les gens ne comprennent pas. Là, maintenant, on est sur le terrain et vous avez le point de vue de quelqu'un vraiment sur le terrain, plus que sur le terrain. Et donc voilà. Pour cette fois-ci, rendez-vous vraiment, vraiment dans la voiture. Bon, on va faire un récapitulatif de la visite sur le terrain de la famille de Maïmouna. Vous voyez que la famille est là. On a vu sa grande-sœur, on a vu son grand-frère. C'est le terrain du papa, n'est-ce pas ? On te disait. Oui. Exploité par la famille en entier. Et entre autres, vous avez vu, une des premières choses qui m'a choquée, si je m'a tourné le truc, qu'on puisse voir madame derrière. Donc, une des premières choses qui m'a choquée, c'est le fait qu'il jette le fruit. Donc, le fruit n'est même pas exploité. Donc, franchement, moi, je me dis, écoutez, ceux qui se croisent, on a beaucoup de Sénégalais qui écrivent pour demander, depuis qu'ils savent que je suis là, qu'est-ce que je peux faire comme business, qu'est-ce que je peux faire comme business. Déjà la transformation de ce fruit. Voilà. Bien que de, en fait, s'ils ont la possibilité de se rapprocher des plantations comme ça, en fait, ils sont beaucoup plus tournés vers la noix parce que là, dans l'immédiat, ils ne demandent pas beaucoup d'efforts. Tu la prends, tu vas la vendre, alors que le fruit, pour qu'il serve un peu plus, pour avoir sa valeur, il faut le transformer. Donc, comme business, les gars, vous pouvez vous rapprocher des tenants de ces plantations-là. Est-ce que vous, votre plantation ouverte pour vendre ce fruit? Oui, plutôt que de le jeter, s'il y a quelqu'un qui veut le prendre pour aller le transformer, on lui donne. On vous contacte comment? On donne le nom de qui? Donc, on va le mettre sur l'écran, alors? Oui. Ou le nom, il y a quelqu'un d'autre, si Maïmona a changé. C'est ça, non? En tout cas, mon numéro, je pourrais toujours mettre en relation avec mes frères, qui sont beaucoup plus sur place. Donc, je ne vais pas être sous-titrage. Donc, il y a ça, il y a ça de 1. De 2, on était off-camar, on a parlé de ça, les cultures maraîchères, moi, j'aime pas. Mais franchement, pour être franche avec tout le monde sur la chaîne, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte, c'est saisonnier, ça rapporte beaucoup d'argent. On a parlé de l'union, on a parlé du bombo, on n'a pas parlé de tomate, mais la tomate, le piment. Donc, tout ça, ce sont des cultures qui rapprovent beaucoup d'argent. Et troisièmement, je vais mettre ma ceinture, la voiture qui se plaint. Troisièmement, les tricycles. J'en parle sur la chaîne plusieurs fois, je pense que vous avez entendu Ibrahima lui-même vous dire l'importance que ça peut avoir. Maintenant, si vous vous lancez dans ce business-là, faites attention parce qu'il y a différents types de tricycles. Allez chercher, laissez-moi vous montrer la route. Mais allez chercher des tricycles qui sont même assez robustes. Au Cameroun, ce sont des tricycles qui coûtent dans les 1.9 millions. Ok ? En Afrique, en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont à peu près dans les mêmes noms. Ils sont moins. 1.6, 1.7. Si vous avez des routes comme ça, ça, c'est l'idéal. Maintenant, il y a des routes non praticables. Et ces routes non praticables, là, c'est compliqué. Mais une route comme ça, franchement, écoute, c'est... Et c'est un business qui, quand vous faites les calculs, vous devez comparer les coûts que vous y mettez, si vous avez quelqu'un de très sérieux, parce que c'est un des channels de ce business-là, je vous promets que vous devenez millionnaire très rapidement. Très rapidement. Mais soyez dans la bonne négociation avec les fermiers. Et si vous pouvez, si vous connaissez déjà des gens qui payent, qui peuvent payer les produits en ville, c'est encore idéal. Donc non seulement vous faites l'argent sur le transport, vous faites en plus l'argent sur la vente, la revente des produits en ville. Là, on vient de s'arrêter chez un des membres de la famille de Mahoumouna. Ils font la culture du miel, les gars. Le miel au Sénégal est différent du miel comme on le voit parce que, en fait, les ruches s'accrustent aux arbres. En fait, elles sont construites autour de certains arbres. Donc ça peut être le Baoba, ça peut être... Ils ont pris quel exemple ? Le manguier, l'anarkadie. Donc le goût diffère dépendamment de l'arbre où la ruche est. Et je n'ai jamais su ça avant que je n'arrive ici parce que pour moi, le miel vient d'une ruche, tu vois, et la ruche est... C'est plutôt des ruches naturelles ici, en fait. Ruches naturelles, hein ? Oui, parce que, en fait, les abeilles vont construire leurs ruches. Et maintenant, après, quand tu vois un naissant, les producteurs de miel, là, ils le protègent, ils le protègent, ils encerclent, pas encerclés, mais on va dire qu'ils, je perds le mot. Mais en tout cas, ils les protègent et c'est pour permettre à ceux qu'en fait, ils se reproduisent bien, et ils gardent l'œil dessus. Et après, ils vont faire la récolte quand ils ont déjà pollué le miel, mais après, ils emmènent à la transformation, c'est pressé pour enlever, pour séparer le liquide de l'autre chose-là qui ressemble un peu à de l'éponge. J'ai goûté, c'est un goût vraiment différent et c'est très bon. C'est très, très bon. Je venais qu'on aille dans une ruche, mais on n'a plus trop de temps. Ici, ici, en Casamask, il y a tellement à voir au Sénégal, c'est fou, hein ? C'est une des raisons pour lesquelles j'aime se payer autant. Et je ne sais pas, mais je ne sais pas si les Sénégalais remarquent ça, mais quand ils partent en région, il y a beaucoup de personnes qui ont conservé certains trucs traditionnels, ce qui n'arrive pas tout le temps dans certains pays en Afrique. Je n'ai pas envie de nommer ici. Et souvent, les gens vont se sentir attaqués pour rien. Bon, on revient, on va mettre des climatiseurs. Donc voilà, une autre information clé pour ceux qui ne savaient pas. Le Sénégal, non, le miel du Sénégal a un goût différent du miel que vous voyez partout. Bref, non, on repart en ville, on part à Zignichon.